Et léger, mais voici dans le froid ces jours de l'artifice et de la haine, Occupé de mon seul amour et sur le papier, nuit et jour, tristement déposant ma peine. Depuis nos funestes adieux, j'ai vu quarante jours éclore. Combien s'écouleront encore avant qu'on te rende à mes yeux ? Tu me demandes à toute heure ce que fait ton fidèle amant. Tu le devines aisément. Il soupire, il gémit, il pleure, il te rappelle incessamment. Unique objet de mon hommage, de mon ensemble et de mes voeux, Cent fois j'adore ton image, cent fois je baisse tes cheveux. Et dans ce palais festueux, tandis que la foule importune fatigue l'aveugle fortune des mille cris ambitieux, Moi, sans désir et sans envie, libre de soin, content des cieux, et presque étranger dans ces lieux, Hélas, je ne demande au Dieu que d'être aimé d'Ecathélie. Mais toi, comptes-tu les moments que je traîne dans les alarmes ? As-tu ressenti mes tourments ? Et, loin de moi, tes yeux charmants ont-ils répandu quelques larmes ? L'air triste et le regard baissé, Vas-tu, rêveuse et solitaire, sous ces tilleuls entrelacés, Dont l'ombre invite au doux mystère, Où, dans ce bois dépositaire de nos plaisirs trop tôt passés, Loin d'une mer vigilante, Relire encore mes écrits, Et sur la poussière inconstante, Tracer le nom que tu chéris ? Ah ! de mon pénible esclavage, Quand pourrais-je à la fin sortir ? Quand verrais-je le doux rivage, Dans la fleur du plus bel âge, J'ai reçu ton premier soupir ? Qu'il est cruel dans ce folie, L'amant de faveurs enivrées, Qui, libre de passer sa vie Au pied d'un objet adoré, Trop épris de l'éclat frivole des biens, Des honneurs et des rangs, Cours sous des lambris transparents Où resplendiez l'or du pactole, Du vulgaire encensé l'idole, Et rampiez à la cour des grands.